A cela s'ajoute le déficit de structures de santé capables de répondre à une épidémie à grande échelle, les besoins en ressources humaines de pointe ainsi que la gestion de transport des malades. Ces différents défis justifient mon appel à une maximisation des recettes publiques par le gouvernement, à l'intensification de la lutte contre la corruption, à la création d'un fonds national de solidarité pour faire face à la Covid-19, à la solidarité et à la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Entre-temps, j'appelle les Congolaises et les Congolais à la vigilance tous azimuts face à la remontée des cas de Covid-19 qui se confirment maintenant comme une deuxième vague, principalement dans la ville de Kinshasa. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation des cas venant des pays étrangers, mais aussi au relâchement des mesures de prévention. Il nous sera difficile de maîtriser cette nouvelle vague si la population n'obéit pas aux gestes barrières. C'est pourquoi j'invite notre population à respecter toutes les mesures édictées à cet effet par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire de masques. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, au cours de cette année 2020, la vie nationale est aussi restée dominée par le défi sécuritaire. En effet, la situation demeure toujours préoccupante dans l'Est et dans le Nord-Est de notre pays. Diverses actions ont été menées et continuent à être menées pour y faire face. Des programmes publics et privés de sensibilisation de la population sont implémentés sur le terrain. Des opérations de nos forces armées tendant à traquer et neutraliser les ennemis sont toujours en cours et une réforme des programmes DDR et STAREC est actuellement en phase de finalisation pour aboutir à un programme unique et fusionné DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, destiné à gérer les cas des personnes qui renoncent aux activités des groupes armés. Je vous demande donc de soutenir mon action pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de notre pays. Les FRDC, dont j'assume le commandement suprême, vont prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de force et elles seront capables de défendre notre pays et tout le territoire national. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable à garantir la paix et à protéger notre patrie. Dans cet effort, nous bénéficions du concours de la MONUSCO, de la FIB, la Brigade Rapide d'Intervention, et de nos partenaires bi et multilatéraux à qui j'adresse tous mes remerciements pour le soutien financier, logistique, technique et opérationnel. Dans cette optique, je signale qu'au cours de cette année 2020, notre pays vient de formaliser la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique, matérialisée par la signature d'un mémorandum tentant. Dans le même ordre d'idées, j'annonce la création d'une école de guerre en République démocratique du Congo l'année prochaine. Fruits de la coopération avec la France, avec pour objectif d'améliorer la formation et la remise à niveau de nos officiers supérieurs dans tous les domaines. de même, je signale que les travaux de construction de l'Académie de police et du ministère de la Défense sur financement de l'Union européenne vont commencer au début de la nouvelle année 2021. Par ailleurs, par ailleurs, se poursuivront au cours de la même année la coopération avec la Chine pour la construction de nouvelles infrastructures. Dans le même ordre d'idées, le mini-sommet de Goma, tenu à mon initiative en visioconférence en date du 7 octobre 2020 et qui a réuni les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, a permis notamment d'évaluer la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo, marquée par l'activisme et la menace des groupes armés et des forces négatives. A cette occasion, les chefs d'État ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région et ont affirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer ces forces négatives et groupes armées opérant dans la sous-région et en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable pour la protection de la patrie. honorables députés et sénateurs, distingués invités, je ne peux passer sous silence un autre défi qui a marqué mon action au cours de cette année 2020, à savoir l'éducation. Point n'est besoin de rappeler que l'éducation constitue un des facteurs qui élèvent le niveau d'une nation. En application de l'article 43 de la Constitution, j'ai décidé de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement à l'ensemble du niveau primaire et sur toute l'étendue du territoire national dès la rentrée scolaire 2019-2020. Cette importante décision a permis à plus de 4 millions d'enfants d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif en allant à l'école et de réduire de manière substantielle les charges des parents pour l'éducation de leurs enfants. Je me dois de souligner que la politique de gratuité a induit des effets de divers ordres. Des instructions précises ont été données au gouvernement afin d'arrêter des mesures d'accompagnement. Il s'agit notamment de la prise en charge par le trésor public des salaires de 230 536 enseignants non payés. L'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques de Kinshasa et de Lubumbashi, jadis non bénéficiaires. Le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de 100 dollars. L'octroi des indemnités de logement et de transport aux enseignants des villes et chefs-lieux des provinces administratives. Le réajustement des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques et aux bureaux gestionnaires. L'acquisition et la distribution des manuels scolaires et matériels didactiques. La construction de quelques nouvelles salles de classe. La prise en charge depuis octobre dernier de 58 735 enseignants, nouvelles unités du primaire. Je suis conscient que beaucoup restent encore à faire afin de consolider et de pérenniser cette réforme bien accueillie par nos populations et par nos partenaires. Considérant que l'éducation est le moteur de développement d'un pays, je m'engage à ménager aucun effort pour que les réformes fondamentales retenues dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 soient mises en application. Ainsi donc, au fur et à mesure que la mobilisation des recettes publiques va s'accroître, la cote-part du budget alloué à l'éducation s'améliorera conséquemment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, dans le registre des réformes que je porte, je voudrais mentionner aussi le défi de la desserte en électricité et en eau potable au profit de notre population. Le triste constat largement partagé aujourd'hui est que cette desserte reste insuffisante et faible. Cette situation de fait est d'autant inacceptable que l'immensité et la diversité des sources et des ressources énergétiques et hydrauliques de la République démocratique du Congo sont quasiment sans limite. Ce déficit est dû à l'incapacité par le passé à anticiper les exigences de la démographie galopante d'aujourd'hui et la mécanique de la démocratie. L'implication de nos cités et de nos villes qui ont fini de prendre de cours nos infrastructures insuffisantes et vieillissantes. Comme je le répète souvent, nous devons rompre avec la culture du potentiellement riche pour s'inscrire dans la logique de la réalisation effective et efficiente de nos potentialités. C'est fort de cette conviction qu'a été organisée du 20 au 22 août 2019, le forum de Matadi sur l'énergie, mère du développement rapide et de la modernité bien comprise. De ce forum est sortie l'option volontariste que l'énergie devrait être considérée comme une priorité du quinquennat en cours. Cette annonce tirait son réalisme des lois numéro 14-011 du 17 juin 2014 sur l'électricité et numéro 15-026 du 31 décembre 2015 sur l'eau qui ont révolutionné notre gestion passée dans ces deux domaines désormais libéralisés. C'est toujours grâce à cette conviction que j'ai encouragé certaines réalisations. Par exemple, à Kinshasa, dont la grandeur et la densité comptent parmi les plus grandes dans notre pays, dans notre continent et dans le monde, deux nouvelles usines de production d'eau potable sont actuellement en construction pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lembaimu dont la production finale sera de 220 000 m3 par jour et de celle de Mbiza Ozone qui, elle, en produira à terme 300 000 m3 par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Njili ramènera au réseau quinois 330 000 m3 par jour supplémentaire. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également toute proportion gardée dans nos provinces où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction et même où les forages, les adductions d'eau et les bornes fontaines sont installées pour répondre aux besoins de nos populations. S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grantinga, les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs, développeurs et off-takers. Il est évident que quand ces ouvrages seront totalement opérationnels, la République démocratique du Congo reprendra son rôle de leader africain de l'énergie pour le bien-être de toutes ces populations et même du continent. A ce jour, j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien efficacement que dans l'ordre, tandis que l'ANSER, qui est une première, s'occupera enfin de l'électrification de nos villages qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micro et mini centrales hydroélectriques et solaires de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics susvisés est la revisitation du monopole dont juissait hier encore la SNEL et la régie des eaux. Ces deux entreprises publiques devenues des sociétés commerciales paraissent insuffisamment tout y est pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production, mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour un milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. A cet égard, j'ai instruit la finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du code forestier. A cet égard, j'ai instruit la finalisation, enfin, j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit les indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi tout aussi important qui a fait l'objet de nos préoccupations au cours de cette année 2020 est celui de la diplomatie. En effet, sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée Générale de l'Union africaine, j'ai été élu vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021. Nous devons contribuer chacun à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seuls gagner la bataille contre la COVID-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre pour certaines un peu plus de temps, mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issue de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, Trennons tous ensemble, dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo, je vous remercie. Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo, je vous remercie. Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... 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